Générique ... Métropole Hebdo, le JT qui sait tout sur la métropole et qui vous en dit un peu chaque week-end sur Télé Grenoble. Le cœur de la métropole a déjà changé, il va encore s'affiner. La ville, la métro et le SMTC veulent construire une métropole plus apaisée, vous le savez. Depuis le début de l'année, les grenoblois et les habitants de l'agglo ont appris à changer leurs habitudes en ville, autour du projet cœur de ville, cœur de métropole, à l'aune des premières concertations et constatations, autour notamment d'un projet de piétonisation qui a beaucoup fait causer. Le premier bilan a été présenté au forum lundi dernier. Écoutez le point d'étape et les perspectives. On n'est plus uniquement dans des esquisses, mais on arrive à un moment donné où on a glané tout le matériel de la concertation qui nous permet d'aboutir à un projet plus fin, plus fini. On arrive à l'état précis de ce que l'on portera en termes de réalisation demain, en termes de cœur de ville, cœur de métropole, Grenoble. L'axe réagut sans balioté, c'est entre Hoche et Clobé. Il va y avoir une extension des trottoirs de 12 mètres pour justement permettre d'avoir des belles allées, un nivellement des voiries pour favoriser les traversées. Et puis les voiries seront calibrées à 7 mètres pour permettre au transport en commun et également au cycle de pouvoir coexister ensemble sur des gabarits relativement importants. Ça c'est pour réagut sans balioté. Ensuite on aura le secteur Grenette, Rocherie-Chenoise. Grenette a été fortement plébiscité dans la concertation. Et donc la place va être vue en dialogue avec les commerçants pour justement qu'elles puissent retrouver un nouvel espace et permettre par un éclairage plus juste, ça sera mené par la ville de Grenoble, d'avoir une transformation de son espace public. Du coup les terrasses vont être reconfigurées, elles seront plus vers le long plutôt que vers le large. Donc il y aura des fortes allées pour justement permettre les mobilités des piétons. Et selon les premières conclusions de l'Observatoire des modes de déplacement, les premiers résultats sont positifs. Mais la métropole reste très prudente sur ces chiffres et attend d'en savoir plus sur la durée. C'est le 10 novembre que le Conseil métropolitain délibérera sur l'avancée du projet. Et pour mieux se repérer sur le chemin de la création d'entreprises, la métropole a tout imaginé pour vous, pour les jeunes diplômés comme pour les personnes en reconversion. Je crée ma boîte, offre des infos, des contacts et même des idées. Reportage à Fontaine, Fanny Chatchat. C'est décidé, je crée ma boîte. Toutes les personnes présentes ce jour ont eu au moins une fois cette pensée à l'esprit. Nouvelle technologie, aide à la personne ou encore ouverture d'un commerce, tous ont un même besoin, connaître les bons tuyaux pour lancer leur bébé et espérer le voir grandir. C'est une journée qui est dédiée à la création d'activités économiques avec un but d'information et de sensibilisation des personnes. Et l'objectif aussi c'est de mettre en contact des porteurs d'idées et de projets avec des structures qui peuvent soutenir leurs projets. Des structures d'accompagnement, de financement, des coopératives d'activités, des pépinières, il y a Pôle emploi aussi. C'est une initiative qui existe depuis quelques temps maintenant et on se déplace partout sur le territoire. On était à Saint-Martinder, Fontaine, Echirole, Grenoble. Et l'idée c'est de se déplacer et d'aller voir notamment, de se rapprocher des publics. Ils ont des projets, ils ne savent pas comment le monter. Et du coup ils ont des professionnels qui sont là pour les financements, pour mieux construire un projet. Et puis aussi on attribue des prix pour les projets les plus originaux. C'est l'occasion aussi de faire émerger et de mettre en avant certains projets. Et preuve que la création d'entreprise est ouverte à tous, ces jeunes camarades de lycée se lancent dans la création d'un moteur de recherche inversé où vous pourriez dénicher des produits par prix plutôt que par mots-clés. En voilà une bonne idée. Il avait déjà l'idée, on a développé. On a essayé de le développer, en plus on a eu la chance de le faire là maintenant. Et qu'est-ce qu'elle vous a donné là par exemple, comme dit ? On a aussi des boîtes par exemple qui vont nous aider à développer le projet. Les fonds, les sponsors, ils commencent à marcher. Est-ce qu'il y a déjà un nom pour ce futur moteur de recherche ? On nous a dit que ce n'était pas très conseillé. Ah, on ne diminue pas encore, c'est ça ? Non, en fait... Ok, 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 on n'insiste pas. On les laisse découvrir les joies du dépôt de brevets pour ne pas se faire piquer son idée. Pour retrouver tous les acteurs et bons plans présents lors de cette édition, rendez-vous sur le site internet je-crée-ma-boîte.biz. Vous l'avez vu, puisque Je crée ma boîte, c'est un événement qui est organisé plusieurs fois dans l'année par la métropole. Et c'est aussi ce site internet sur lequel vous pouvez trouver également tous les repères. Et puis pour tout savoir aussi chaque mois sur votre métropole, Métropole Magazine se met désormais en quatre, ou plutôt en douze pages dédiées aux services publics, à l'innovation, à ceux qui font l'identité de la métropole. Et enfin au sport et à la culture avec un gros volet sport cette fois-ci, ou plutôt équipement sportif avec le GF38 et le FCG Rugby qui se partagent la couverture. C'est la fin de cette édition. Passez un très bon week-end.